Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans le Thériel de Bitcoin, je suis votre guide Roxy et ceci est le niveau 0 préoccupé Bitcoin résumé en 5 minutes. Si vous êtes là, c'est parce que vous voulez avoir des Bitcoins, sauf que si vous ne faites pas attention, vous allez perdre, vous allez perdre de l'argent. Donc, première chose à faire, c'est vraiment augmenter votre sécurité en ligne. Utilisez un gestionnaire de mots de passe, LastPass, Dashlane, KeyPass, peu importe. Ça va être un logiciel qui va gérer des mots de passe très compliqués et différents pour chaque website. Vous devez utiliser ça. En plus de ça, vous allez devoir utiliser une application qui s'appelle 2Factor Authentification. C'est en gros 6 numéros, chiffres qui changent toutes les 30 secondes que vous allez utiliser pour vous connecter à tous les sites importants de crypto-monnaie. C'est très important parce que sinon, votre compte va être hacké et si vous n'envoyez pas vos Bitcoins dans un portefeuille, ils vont vider votre compte et vous allez tout perdre. En plus de ça, vous devez probablement augmenter votre sécurité sur votre ordinateur. Du coup, mettez à jour tous vos logiciels, utilisez un antivirus et pas deux. Faites attention à ce que vous téléchargez et augmentez votre vie privée. C'est-à-dire, utilisez un VPN, utilisez Firefox ou Tor si j'avais besoin, utilisez PGP ou alors un ProtonMail et évitez de crier sur les toits que vous avez des Bitcoins. À partir du moment où vous avez ça, vous pouvez commencer à acheter des Bitcoins ou les obtenir, ce qui est toujours mieux. Si jamais vous comptez acheter des Bitcoins, il faut vraiment que vous ayez un plan clair. Est-ce que vous êtes un trader ou un investisseur ? Si vous êtes un trader, c'est un autre métier à part en terre. Il y a énormément de risques. Vous ne devriez sûrement pas faire ça, même si je ne peux pas donner de conseil financier. Ça demande un peu d'expérience. Si vous êtes un investisseur, il faut vraiment avoir un plan. Est-ce que vous allez acheter tout d'un coup ou est-ce que vous allez acheter un petit peu tous les mois ? Combien vous êtes prêt à perdre ? N'investissez pas plus que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est important d'avoir ça en tête parce qu'il ne faut pas jouer avec l'émotion. Il ne faut pas acheter en haut et vendre en bas. Il faut vraiment avoir une stratégie et garder la stratégie pour du long terme. En parlant de stratégie et plutôt d'arnaque financière, n'investissez absolument pas dans les pyramides de Ponzi. Vous allez perdre votre argent. Ne jouez pas avec des pop-on-num ou des manipulations de marché. C'est illégal. Faites très attention à tout ce qui est ICO, token, cheatcoin parce que ça demande énormément de connaissances et de risques. C'est très volatile et il y a beaucoup d'arnaques dans le milieu. Ne faites confiance à personne. N'écoutez pas des gourous sur crypto, Twitter, Facebook ou Discord. Faites vos propres recherches. C'est toujours la clé. Il faut absolument connaître votre marché. Bitcoin est extrêmement volatile. C'est quoi les risques ? Où sont-ils ? Où est-ce qu'ils sont cachés ? Régulation, technologie, risque de management des clés privées et des portefeuilles. Tout ça, vous devez le savoir avant de commencer à investir. C'est vraiment la clé. Une fois que vous avez vos bitcoins, il ne faut surtout pas les laisser sur des échanges. Vous devez les déplacer dans des portefeuilles. Un portefeuille, ça va être backup. Donc, ça va être sécurisé par une liste de 24 mots qui est en fait votre seed. Cette seed, c'est le plus important. Vous devez la mettre en copie. Vous ne devez pas la couper. Vous ne devez pas jouer avec. Vous faites deux copies. Vous les mettez à des endroits différents. Ça, c'est vos bitcoins. Vous ne devez surtout pas les perdre. C'est très important. Ne parlez pas de bitcoin à tout le monde parce que vous augmentez votre risque de vous faire voler ou des choses pires encore. Faites extrêmement attention avec l'autorité d'État, donc le fisc en France ou peu importe, parce qu'ils vont venir vous demander où sont vos bitcoins, combien vous en avez, c'est quoi vos plus-values et vont essayer de vous niquer. Donc, gardez un inventaire très clair, très précis de tout ce que vous avez en bitcoin, quand est-ce que vous avez acheté et au prix d'achat. Ça va vous permettre d'augmenter votre niveau de sécurité à travers le temps et surtout le jour où le fisc vient vous voir, vous avez tout déjà de là. Vous n'avez pas besoin de passer des heures et des heures et des jours entiers à trouver cette information. Une dernière chose, il faut faire attention aux hardforks. Donc, une hardfork, c'est en gros un copier-coller du blockchain bitcoin. Et donc, maintenant, on a bitcoin, le vrai bitcoin. On a bitcoin cash, bitcoin gold, bitcoin satoshis vision. Tous ces trucs, c'est de la grosse merde. Faites votre propre recherche, mais n'investissez pas là-dedans probablement parce que vous allez perdre votre argent. Donc, ça a vos risques et périls. En attendant, ça a fait un bon résumé de comment c'est bitcoin. Si vous voulez avoir plus de détails sur tout ce qu'on vient de discuter, je vais faire des vidéos, vous pouvez les regarder. Sinon, vous pouvez aller sur mon site pour avancer plus vite. Ça s'appelle le découvrebitcoin.fr, tout simplement. En attendant, merci. Si vous avez des questions, commentez. Like, belles, subscribe, tout bazar. Super, merci. On se retrouve à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501